... Maintenant, après deux ans et demi, d'abord, elle a retrouvé la sérénité, le sourire et la joie de vivre. C'est une jeune fille de 19 ans qui est farceuse, qui aime rigoler, elle est facétieuse, elle fait des blagues sans arrêt avec ses bénévoles. C'est une jeune fille qui arrive à faire des choix, qui accepte les changements. Vous la voyez là avec des bénévoles, ou futurs bénévoles, parce qu'il a commencé avant de s'y mettre. Et c'était une bonne partie de rigolade. Et elle arrive à faire des choix. La joie de Mathilde, c'est d'aller faire les courses. Donc avant, elle ne pouvait pas mettre les pieds dans une grande surface. C'était une catastrophe, on la perdait tout le temps. Maintenant, elle arrive à faire des courses avec des bénévoles, à choisir ce qu'elle veut, à dire, moi, je veux ça, je veux ça, et pas autre chose. Elle choisit sa couleur, elle choisit... Elle choisit vraiment ce qu'elle veut. Elle accepte les changements, les changements de programme, les changements de bénévoles, les retards des uns et des autres, les maladies, tout ça ne lui pose plus de problème. Et puis, elle fait des liens. Elle fait des liens entre les gens, elle fait des liens entre les exaînements, elle participe aux conversations. On peut avoir une conversation à table en famille. Elle intervient et on se rend compte qu'elle a tout capté et qu'elle est capable d'avoir des discours qui sont tout à fait justes. Voilà, c'est vraiment les gros changements. Et puis, bon, elle est beaucoup plus attentive, plus concentrée dans tout ce qu'on lui demande. Et là, en ce moment, il y a un début d'intérêt pour tout ce qui est lettres, chiffres, apprentissage. Donc, voilà, pour l'année prochaine, plein de projets. Au mois d'octobre, on découvre la méthode des trois vies par des amis. Et pour nous, ça a été un immense espoir. Enfin, une clé. On nous proposait enfin une clé pour comprendre notre fille. Et là où je suis infiniment reconnaissante par rapport à l'EVE, c'est que pour la première fois, on nous a expliqué ce que c'était que l'autisme. Pourquoi notre enfant réagissait comme ça ? Le comment de ses comportements, le pourquoi de toutes ses colères. Pour la première fois, on nous a proposé des solutions. J'ai fait une expérience mercredi, donc ça date... C'est vraiment pas vieux. Je l'ai emmenée pour la première fois au marché. Et ma fille est restée à côté de moi. Elle a rencontré quelqu'un qu'elle connaissait, elle lui a dit bonjour. Mais elle n'est pas partie, elle ne s'est pas sauvée. Elle est restée à côté de l'état du maraîcher. Elle lui demandait c'est quoi ça, c'est quoi ça. Elle a tiré la charrette, on est rentré à la voiture. Et je n'ai pas perdu ma fille. Et ça, c'est un gros progrès. Et Véronique est revenue du marché détendu. Voilà. Une petite chose, un petit détail aussi qui est capital. Elle était sous médicaments depuis je ne sais pas combien d'années. Et là, on a complètement abandonné les médicaments. Elle n'avait aucune activité. Et comme on ne savait pas quoi lui proposer, que l'IME ne lui proposait pas grand-chose non plus, donc elle se réfugiait dans le sommeil. Et c'est vrai que maintenant, elle a un sommeil normal pour une gamine de 17 ans. Elle s'endort à 10 heures du soir. Elle se réveille normalement à 8h30. Et puis, elle ne fait plus la sieste. En fait, Camille va avoir 16 ans le mois prochain. Au bout de 10 jours, Camille a commencé à faire ses nuits. Et nous, les nôtres. Avant, elle se réveillait 5, 6 fois par nuit, dormait semi-assise. Vers la quatrième semaine, elle a commencé à se calmer le soir. Alors avant, elle rentrait de l'IME tellement énervée. Elle mettait tout en route, la télévision, l'ordinateur, la musique, tout très fort. Et puis, il lui fallait une heure et demie, deux heures pour se calmer, pour s'apaiser. Et vers la sixième semaine, son regard a commencé à s'éclaircir et à se stabiliser. Puis, son langage s'est amélioré avec des verbes plus précis, tels que je préfère, c'est moi qui l'ai fait, je déteste la salade. Où est passé papa ? Bon, ça, c'était des choses nouvelles quand même. Avant, c'était plus un langage en écolalie. Elle commence à plaisanter maintenant. Elle fait aussi des progrès dans ses acquis, puisque maintenant, elle descend l'escalier normalement, chose qu'elle n'arrivait pas à faire jusque-là. C'est pas la moindre des choses. Camille faisait des crises d'épilepsie. Et en déclenchait, en décembre dernier, quasiment dès qu'elle rentrait dans l'IME. Et depuis, le 5 janvier, il n'y a plus eu une seule manifestation d'épilepsie, de quelque sorte que ce soit. Ni même un tombé de tête, ni même une absence. Oui, là, c'est Camille avant. On est à la plage. Bon, c'est moi qui filme. Son papa arrive avec elle. C'était pour montrer un petit peu sa démarche, plus ou moins pataude, qu'elle n'a plus maintenant. Et puis le fait que, bon, je suis à côté, mais bon, elle m'aperçoit, on va dire. Là, d'un coup, elle s'arrête, elle vient vers moi. Mais on va voir son regard. Un petit peu dans le vague, un petit peu flou. Voilà, elle sourit légèrement. Là, c'était quelques temps avant. Elle était un peu plus jeune. Mais c'était pour montrer les stéréotypes qu'elle avait. Voilà. Oh, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, mamá. Sous-titrage Société Radio-Canada Ses cris, ses angoisses se sont beaucoup atténuées pour quasiment disparaître. Son physique commence à changer, elle commence à reprendre une petite normalité. Sa démarche est un petit peu plus posée aussi. Bon, il y a encore des soucis de ce côté-là. Mais voilà, son langage a beaucoup évolué. Ses phrases sont mieux construites, plus complexes. Sa psychomotricité fine s'est améliorée peu à peu, elle a repris le crayon. Et maintenant son graphisme devient de plus en plus précis. Alors que ça a été pendant 17 ans, pas du tout le cas. Elle prenait le crayon comme un poteau. Elle a gagné en autonomie. La douche, l'habillement sont quelque chose d'acquis quasiment maintenant. Récemment, le maniement du couteau. Bon, alors ça, ça a été une surprise. Ça fait 15 ans qu'on bataillait avec le couteau, gentiment, de temps en temps. Et là, l'autre jour, subitement, elle a su couper sa viande toute seule. Mettre même un peu de ketchup pour nous faire plaisir dessus et tout. Simon a 26 ans aujourd'hui. Il a connu 26 années de galère et de parcours du combattant. avec sa maman pour passer par des prises en charge toutes inadaptées et pour finir par subir des dysfonctionnements et des maltraitances graves dans un foyer d'accueil médicalisé où il est resté 4 ans. En 2006, après qu'il ait été mis sous neuroleptique, il n'en a jamais eu besoin, il est adorable, j'ai aussitôt décidé d'arrêter de travailler pour m'en occuper. Nous avons vécu dans un mobilhome de 40 mètres carrés, tout confort, je précise, sur la côte hollandaise, pendant 3 ans. Dans une grande maison, Simon est très agité car il a du mal à appréhender un grand espace. Il faut absolument reprendre le développement de Simon à partir de 0 mois, construire les fondations. Depuis le 17 décembre 2009, donc exactement 6 mois, Simon bénéficie de cette prise en charge. Une trentaine de bénévoles très, très motivés se relaient dans la salle de jeu. Et là, je dis chapeau parce qu'il a 26 ans, je ne m'attendais pas à un tel élan de solidarité. Après un article dans la presse locale, j'ai eu en 2 jours 50 coups de fil. Les progrès de Simon en 6 mois sont déjà très encourageants. Nous constatons son plaisir, son intérêt de plus en plus manifeste à l'écart des autres. Il adore ses bénévoles, il dit les amis. Il est très détendu, il est joyeux, il recherche même le contact physique, il rattrape les lunettes, le nez, les oreilles, les joues. Au départ, Simon a un niveau de bébé. Il commence à manifester des émotions. La joie, la jalousie, la colère, c'est très nouveau. Il y a aussi un début d'imitation. Il imite les voix aiguës où il marche à 4 pattes, il n'avait jamais marché à 4 pattes, en différé ou en même temps que les bénévoles. Au quotidien, il réagit plus vite aux consignes courantes. Il attend les bénévoles avec impatience. Il veut aller dans sa salle de jeu, même en dehors des séances. Mais en attendant, Simon est très heureux. Il n'est pas casé dans une collectivité, ni complètement isolé avec sa mère. Au contraire, il fait l'objet de toute l'attention et de tout l'amour possible. Et il a fait en 6 mois plus de progrès qu'en 26 ans. Espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada